... Ok, bonjour. Nous, on va commencer le cinquième cours qui va traiter de la formulation et de la compatibilité des matériaux d'électrode positifs vis-à-vis des électrolytes. Alors, pour le moment, ce qu'on a vu, eh bien, on a vu, finalement, la batterie tout solide avec ses différents aspects. On a couvert, pendant deux ou trois leçons, l'aspect inorganique, l'aspect synthèse des matériaux, des conducteurs ioniques. Ensuite, on a vu, très longuement, les problèmes qui se développent aux interfaces, notamment électronégatives, avec les dendrites de lithium, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, finalement, à l'interface, à la cathode, c'est-à-dire aux matériaux actifs de ces batteries tout solides, c'est-à-dire celles qui vont donner l'énergie. Et on terminera, comme vous verrez ici, par, finalement, l'assemblage des batteries, les problèmes de pression nécessaires pour obtenir de tels systèmes. Alors, si on regarde ce qui se passe au niveau de la cathode, eh bien, je dirais que la cathode, qu'on peut voir ici, c'est, je dirais, un système complexe avec de nombreux constituants. Vous allez avoir un liant, vous allez avoir un matériau actif et un conducteur électronique pour tenter d'assurer la percolation entre les différentes particules. Donc, par conséquent, notre jeu, aujourd'hui, va être, finalement, de répondre aux questions « Quel matériau actif dois-je choisir pour avoir des performances optimales ? » « Quel électrolyte ? » « Sulfure, argérodite, halogénure. » « Et quel carbone ? » « Faut-il du carbone ? » « Ou n'en faut-il pas ? » « Et tout cela, dans quelles proportions ? » « Et même, faudra-t-il en liant ? » Voilà les questions qu'on va essayer de répondre. Alors, au niveau des matériaux, il y a plusieurs classes de matériaux qui sont, je dirais, très bien connues dans le domaine des batteries. Il y a les fameuses phases lithium, nickel, manganèse, cobalt, oxyde, ce qu'on appellera NMC dans ce cours, qui sont très importantes. Il y a, bien sûr, le phosphate de fer et les calcogénures que j'ai mis en bas. Et j'ai mis ces différentes couleurs pour montrer qu'ils ont toute une activité rédoxe différente. On va passer des matériaux qui sont, je dirais, très résistants à l'oxydation, comme les NMC, à ceux qui sont plus faibles comme les calcogénures. Et on verra également deux phases extrêmes qui sont le lithium titanate, des spinels, en raison de cette propriété particulière en termes de volume, mais également la phase lithium, nickel, 1,5, amène 0,5, O4, en raison de son potentiel élevé, aux alentours de 4,8 volts. Alors ça, si vous voulez, c'est les matériaux qu'on va utiliser. Ensuite, au niveau des électrolytes, eh bien, on a déjà vu ce graphe plusieurs fois qui montre tout simplement que les électrolytes finalement inorganiques ne sont guère, sont même moins stables que les électrolytes organiques, car vous voyez ici les domaines potentiels de stabilité. Eh bien cela, ça va être finalement en chandrer des difficultés considérables, car ça va créer des interfaces, et ces interfaces, il va falloir les maîtriser. Interface que l'on voit ici, dans le cas des arriérodites, ou à des potentiels supérieurs à 2,5 volts, eh bien, je vais avoir une décomposition des matériaux. Bon, heureusement, la nature va jouer bien avec nous et va faire en sorte que les interfaces vont pouvoir être, je dirais, coopératives. Ensuite, si je regarde le cas des halogénures, eh bien, on va certainement à plus haut potentiel, et vous voyez qu'en changeant les compositions, on peut avoir des domaines d'oxydation aux environs de 3,5, 4 volts, mais là aussi, on va être relativement limité. D'où c'est ce genre de problème qu'on va regarder. Et enfin, un des problèmes, je dirais, peut-être le plus important, est lié à ces fameux matériaux, ces fameux NMC, qu'on utilise dans les batteries lithium-ion aujourd'hui, dont on verra, finalement, là aussi, les avantages et les inconvénients, dû au fait que vous voyez ici, lorsque je vais vouloir sortir plus de lithium, c'est-à-dire qu'en ce compte-là, je vais tout simplement engendrer des transitions de phase et des changements de volume. Et ça, ça va être de nouveau très important dans le cas de la batterie tout solide. Beaucoup plus important que dans le cas directement des électrolytes et liquides, où les électrolytes, vous avez ce changement de volume, mais ce changement de volume est finalement, je dirais, surmonté par la pression electrostatique ou l'électrolyte qui va directement remplir les vides. Par contre, si vous regardez ça au niveau du solide, vous apercevez que lorsque le solide va respirer, dans ce cas, vous allez avoir une décohésion entre le matériau d'électrode positive et l'électrolyte solide. D'où ça va créer des fissures, des pores à l'intérieur de votre électrode de façon que vous allez avoir des particules qui vont devenir déconnectées. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir résoudre dans l'assemblage de toutes les matériies tout solides dans le cours. Finalement, la difficulté est indiquée ici. Vous voyez très bien ici cette contraction directement lors des changements de phase. Tout cela va entraîner des pertes de contact. Ensuite, ça va entraîner en cas d'électrolyte s'il réagit des réactions de dégradation, d'où des pertes de résistance et là aussi des pertes de capacité et de performance de l'accumulateur. Par conséquent, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut résoudre tous ces problèmes. Les problèmes liés à la percolation électronique et la percolation ionique, les problèmes liés à la stabilité chimique et électrochimique d'interface et les questions de chimio-mécanique pour s'assurer que tout fonctionne correctement. On va tout d'abord prendre le cas de l'électrode positive. Dans le cas de l'électrode positive, la question qui se pose est-il un carbone à ses composites et quel va être le rôle du carbone ? Si on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire que si maintenant je regarde un électrolyte et vous voyez ici si je mets directement en fonction de la température, je m'aperçois que dès 2,4 volts avec de l'arge érodite, j'ai des réactions d'oxydation qui sont exacerbées. Cela, on le voit aussi très bien lorsqu'on regarde le potentiel en fonction de la capacité lorsqu'on charge une batterie tout solide, vous voyez qu'en ce cas, au fur et à mesure que j'augmente la quantité de carbone, vous voyez qu'en ce cas, j'ai une pente qui augmente, ça veut dire que j'ai une perte de capacité irreversible dans ce domaine. Tout ça, c'est les difficultés que l'on rencontre avec le rôle du carbone. Est-ce qu'on peut connaître ce qui va se passer, anticiper le rôle du carbone qui va dépendre de sa nature qu'on peut avoir ici, également de son taux ? On s'aperçoit ici sur ce graphe dans lequel on trace l'irreversibilité en fonction finalement de la surface d'échange échangeable. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la surface et la nature du carbone vont changer, on va augmenter l'irreversibilité. On augmente cette irreversibilité, mais la question c'est quelle va être l'implication sur les propriétés uniques, voire les propriétés électroniques de ces composites. Pour faire cela, on peut, grâce à des mesures deux électrodes, voire trois électrodes, déterminer quelles vont être les conductivités ioniques et les conductivités électroniques, ainsi que leur évolution en fonction des taux de carbone, des différentes natures de carbone. Vous voyez ici que la conductivité ionique va augmenter à partir de 1 à 2 % de carbone. Elle va augmenter pour la bonne simple raison, c'est que dans ce cas, on va tout simplement disperser le système et on va perdre la percolation entre les différentes particules. Par contre, si on regarde maintenant au niveau de la conductivité électrique, on s'aperçoit que celle-ci, à partir de 2 %, atteint, je dirais, des valeurs relativement optimales. Ça veut dire qu'en ce système, si on utilise du carbone, si on veut vraiment l'utiliser pour des limitations électriques, dans ce compte, il faudra utiliser des taux qui seront inférieurs à 2 %. Et ça, si vous voulez, ça va être une des problématiques dans toutes ces composites de voir ou de comprendre ce rôle du carbone. Alors, par exemple, vous voyez ici différents systèmes et tout cela, ces taux vont, je dirais, changer en fonction du système et dans certains cas, bien sûr, l'effet sera moindre. Vous avez ici le cas des composites contenant de l'argérodite. Vous voyez que là aussi, la différence entre le cyclage qui est, je dirais, constant, alors que lorsque vous mettez du carbone, vous apercevez que vous avez une décroissance. Si je prends le cas des sulfures qu'on a vues au départ, les phases lithium-3, PS4, bien là aussi, vous voyez directement la grande différence entre la courbe noire pas de carbone et la courbe bleue avec du carbone. Par contre, maintenant, si je prends des électrolytes qui ont des stabilités relativement plus importantes, c'est-à-dire, si je prends les halogénures, et bien dans le cas des halogénures, vous apercevez que dans ce cas, vous voyez que je peux avoir du carbone et je n'aperçois aucun effet négatif avec cette présence de carbone. Tout ça veut dire que ce carbone ou ce VGCF, c'est du carbone fibreux, peut être utilisé dans le cas des halogénures à l'extérieur des sulfures. Et ça, on peut le voir très bien si on regarde une fois de plus des courbes d'oxydation en demi-cellules. En effet, vous voyez ici, lorsque je trace le potentiel en fonction de la capacité, avec des composites qui contiennent de l'argiérodite ou de l'argiérodite ici ou des composites qui contiennent des halogénures, vous voyez que dans le cas d'argiérodite, à 2,5 V, toute cette capacité est tout simplement associée à la décomposition qui a lieu à l'interface, c'est-à-dire la réactivité chimique et électrochimique entre l'électrolyte et le matériau NMC. Alors que dans le cas finalement de l'halogénure, vous voyez que dans ce cas, la capacité, je dirais, associée à cette dégradation est relativement moindre. Et cela, ça peut se résumer sur ce transparent ou sur ce graphe dans lequel, vous voyez ici, les différentes phases qui se forment avec, dans le cas de l'argiérodite, vous avez simplement la formation de sulfure d'espèces phosphorées, P2SX, alors que dans le cas des argiérodites et notamment des zirconiums, on peut aller à des hauts potentiels avec, je dirais, des interfaces qui sont relativement stables. Alors la question, c'est finalement comment exploiter cet avantage particulier des halogénures par rapport aux argiérodites. Eh bien, on va le montrer sur un exemple relativement simple. C'est un exemple qui est un des matériaux les plus utilisés actuellement dans les batteries lithium-ion qui est la phase lithium-phosphate. Et cette phase, si vous regardez la littérature, vous allez trouver très peu de papier où on voit l'intégration de ce matériau en batterie tout solide. La bonne simple raison, c'est que ce matériau est inisolant et pour l'utiliser, il faut mettre simplement une couche de carbone dans sa surface. D'où si on met une couche de carbone dans sa surface, ça veut dire qu'on va générer dans ce cas des réactions de dégradation. D'où, ce qu'ont fait les chargeurs jusqu'à maintenant, ils ont utilisé des systèmes, je dirais, hybrides, dont on reviendra dans le dernier cours, dans lesquels on va dans ce cas utiliser soit un électrolyte liquide, soit un ionogel, soit du PO pour finalement empêcher cette intégration ou ce contact direct avec, je dirais, l'électrolyte solide. Et dans ce cas, par contre, si maintenant, au lieu d'utiliser l'argiérodite, j'utilise les halogénures, notamment la phase lithium-2 ZDRCl6, ce matériau étant plus résistant à l'oxydation, va entraîner des réactions interfaciales beaucoup moindres, il y aura également ces halogénures qui ont une meilleure déformabilité, nous devons permettre une meilleure densité de la composite et également plus de contacts et moins de pores. Et en effet, vous voyez ici, à la même pression, dans la densité qui augmente de 85% à 95% lorsque l'on va d'une composite à base d'argiérodite par rapport à une composite à base d'halogénures. Alors cela, eh bien, va bien sûr entraîner des conséquences sur les propriétés électrochimiques. Vous voyez ici les deux matériaux, l'un avec l'argiérodite, courant vert et l'autre avec les halogénures. Vous voyez tout simplement la différence, je dirais, drastique avec une efficacité colombique à 80% dans un cas comparé à 40% dans l'autre cas. Et tout cela, bien sûr, se traduit sur les propriétés en performance au niveau de la capacité en fonction en cyclage, avec la puissance comme indiqué ici, vous pouvez aller jusqu'à 2C. Vous avez dans ce cas une bonne capacité et une bonne capacité de rétention à 1C sur aux alentours de, je dirais, 100 ou 200 ou 1000 cycles. Nous voilà, si vous voulez, un avantage de jouer avec la nature, la stabilité de l'électrolyte selon les matériaux d'électrode utilisés. Je vous ai mentionné ici un matériau qui avait une problématique au niveau du carbone puisqu'il fallait un arrobage de carbone. Et maintenant, on va voir un matériau dans lequel qui est plus exigeant vis-à-vis de ces réactions de dégradation puisqu'on va prendre un matériau qui est un matériau qui va travailler à 5 volts. Et ici, vous avez une fois de plus les potentiels de stabilité des différentes électrolytes. En gérodite, en rouge, vous retrouvez les 2,5 ici. Et vous avez les halogénures, vous retrouvez ici dans les potentiels aux alentours de 3,5. Et si maintenant, je prends le NMC, vous voyez qu'il tombe relativement correctement avec les halogénures. Par contre, si je prends le spinel lithium nickel 0,5 MN1,5 O4 qui est un potentiel rédox de 4,5 volts, vous voyez que je suis au-dessus dans ce cas des halogénures. Et effectivement, si maintenant, je veux tout simplement faire une batterie à base de ces halogénures et de cette phase lithium-nickel-manganaise qui est un symbole, vous apercevez ici que là, vous regardez tout simplement les résultats d'impédance en circuit ouvert de cette batterie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de courant du tout. Et vous voyez que dans le cas des halogénures, la courbe en bleu, j'ai, je dirais, une diffusion de type restreinte avec Warburg et ensuite directement le comportement de Supercap. Par contre, dans le cas de la gérodite, en rouge, vous apercevez que dès que je fais le mélange, j'ai une boucle qui apparaît qui indique le début des réactions de dégradation. Et tout cela, c'est intéressant car ça se voit très bien, d'ailleurs, sur cette photo, cette cross-section, où vous apercevez qu'autour de la particule du spinel, j'ai des clés et j'ai des cavités. Et ces cavités, ce n'est rien d'autre que les réactions de décomposition en produits de densité, je dirais, supérieure à la matrice. Ce qui fait qu'en ce cas, vous avez une restriction en volume et vous avez ouverture de nos porosités. Donc voilà, si vous voulez, je dirais, l'exemple concret de ces réactivités. Alors ensuite, eh bien, dans ce cas, on va voir que ces réactions, eh bien, elles vont, bien sûr, progresser en temps. Et si vous après, un jour, vous apercevez la progression de cette réaction de dégradation comme indiqué par ce spectre de pédance. Alors pour combattre tout cela, même qu'on utilise des halogénures, eh bien, on va utiliser des méthodes d'enrobage. Vous avez ici des méthodes d'enrobage où, dans ce cas, eh bien, il y a la possibilité de mettre du nobiato-lithium et on reviendra plus tard sur ces problèmes. mais grâce à cela, eh bien, on peut faire cycler ce matériau, ce spinel à 4,8 volts en choisissant le bon électrolyte de l'algénure avec de plus, eh bien, un arrobage. Et vous avez effectivement les courbes électrochimiques associées et montrant ici la différence entre ces différents matériaux. Vous voyez effectivement que le composé avec, je dirais, le lithium nobiate plus, dans ce cas, le spinel présente la meilleure tenue d'ancapacité. Donc voilà, si vous voulez, le problème du carbone dans ces électrolytes. D'où les messages qu'il faut retenir. Eh bien, je dirais, ils sont au nombre de 3. Ce graphe résume, je dirais, toutes les difficultés associées à l'utilisation du carbone. Tout d'abord, rappelez-vous, j'ai mentionné qu'il y avait une pente supplémentaire. Cette pente va vous dire directement la perte ou la réactivité de cette interface et se mener à mesure, bien sûr, en capacité. Vous avez également, dans ce cas, dû au fait qu'on a des réactions de dégradation, une surtention croissante qu'on voit très bien ici par ce surpotentiel indiqué par la courbe rouge. Et enfin, bien sûr, vous avez une perte de capacité de ce système. D'où, il est clair que finalement, eh bien, le carbone, eh bien, facilite certainement les réactions électrochimiques, mais il ne pourra être utilisé que lorsque les électrolytes seront relativement stables à haut potentiel. OK ? Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a parlé du carbone, et maintenant, dans cette composite, il y a le carbone, mais il y a le matériau d'électrode actif. Et quel va être le rôle et la conductivité de ce matériau d'électrode actif, c'est-à-dire, dans ce cas, ce NMC ? Et c'est ce qu'on va voir directement dans le futur. Alors, pour mesurer les conductivités électriques des composites lors de l'arcyclage, eh bien, cela n'est pas du tout facile dans le cas des batteries tout solides. C'est la raison qu'il a fallu développer des techniques qui nous permettent exactement de faire ces mesures. Et ces techniques ont été développées dans le groupe au laboratoire. Alors, ici, ce que vous regardez, c'est tout simplement des mesures de conductivité électrique dans lesquelles l'astuce a été tout simplement d'insérer une mèche d'aluminium entre l'électrode active et l'électrolyte. Et par cela, eh bien, en utilisant, je dirais, deux types de voies, une voie qui va contrôler, finalement, l'aspect galvanostatique, c'est-à-dire, le cyclage de votre accumulateur, et ensuite, une autre voie qui va directement mesurer la conductivité et permettre de vous déterminer ces différentes valeurs en fonction, d'abord, du taux de nickel dans les différents composés, et ensuite, en fonction du retrait de lithium. Alors, pour cela, eh bien, je vais vous présenter des résultats qui ont été obtenus dans le cas, eh bien, de matériaux, je dirais, modèles. Le matériau modèles, je dirais, pour démontrer la validité de ces mesures a été l'oxyde de cobalt et l'ICO2 qui est connu depuis des décennies de présenter une transition non métal-métal lorsqu'on va retirer le lithium. Et cette transition non métal-métal avait été caractérisée par des mesures ex situ et grâce à ces mesures in situ, eh bien, on peut maintenant, comme vous le voyez ici, où je trace la conductivité en fonction du taux de lithium dans ces composés, eh bien, on montre, finalement, que cette transition va engendrer des changements considérables de la conductivité électrique d'un facteur de 10 puissance 5 en retirant seulement 0,05 lithium. Et ça, bien sûr, c'est relativement important de connaître ces valeurs lorsque vous allez assembler des accumulateurs. Et ensuite, bien sûr, on ne va jamais revenir dans cette transition et on va rester dans le comportement métallique de ces matériaux. Et ces mesures sont, je dirais, très reproductibles, comme vous le voyez ici, où là, vous indiquez, je dirais, 6 différentes cellules. Et pour s'affranchir que tout cela était bien correct, eh bien, des mesures, je dirais, ex situ sur des pastilles fabriquées différemment ont été mesurées et sont en accord avec ces valeurs trouvées de façon insituée. Mais ayant cela, eh bien, on a maintenant un outil pour suivre et prospecter les variations électroniques et les réalisations de ces matériaux. Et cela peut être fait dans différentes configurations et différents types de matériaux. Et bien sûr, dans les oxydes lamellaires, vous avez des différenciations à la teneur en nickel. Et plus on va augmenter la teneur en nickel, je vais vous montrer pourquoi, plus on va augmenter la conductivité électrique. Et là, vous voyez, sur ce graphe, on voit très bien que lorsqu'on va augmenter la teneur en nickel, eh bien, qu'on va du 1 en 1, 6 de 2, 8 en 1, eh bien, la conductivité électrique va augmenter. Notamment, vous voyez ici qu'il y a une différence entre le matériau par lui-même et la composite. Une fois de plus, la composite, dans ce cas, due au rôle de, tout simplement, du conducteur ionique lithium-6, PS5, SL, va présenter une plus basse conductivité électrique, tout simplement, une fois de plus, due au fait de dispersion et la perte de percolation au sein de ce composite, ou la perte de percolation partielle. Et enfin, tout cela, on peut se résumer par ce simple graphe où, effectivement, il faut que vous sachiez très bien que dans les NMC, lorsqu'on va tout simplement augmenter la tenue à nickel, eh bien, on va tout simplement avoir beaucoup plus de nickel qui va transitionner de l'état nickel plus 2 à nickel plus 3. Envers cela, tout simplement, va donner un grand nombre d'électrons qui vont augmenter la densité de porteurs et de trous et tout cela va contribuer à une meilleure conductivité électrique du matériau. D'où, de nouveau, le message, c'est que dans ce cas, lorsqu'on augmente le taux de nickel, on va avoir des matériaux qui seront de meilleurs conducteurs électroniques. Alors, on peut faire, je dirais, ces mesures, eh bien, également, sur tous les différents matériaux, NMC, 1,1,1, 6,2 et 1,7,8, et c'est ce que vous obtenez, dans lequel, vous voyez ici, eh bien, les variations de connectivité électrique lors du changement de nickel, et vous retrouvez bien, très bien, ce que je vous disais, c'est-à-dire que lorsque vous mettez plus de nickel, vous voyez ici, sur cet axe, eh bien, je vais augmenter directement la connectivité électrique, et vous voyez également la variation en fonction du tonique. Et là, eh bien, on est autour de 0,5 et 0,6, vous voyez un changement de pente de cette connectivité électrique qui est associé, du moins on pense, à, tout simplement, le changement de structure, de la structure H2, H3, dans ces composés lamellaires. et tout cela, eh bien, peut, une fois de plus, être associé, vous voyez, ce changement de pente arrive exactement à la composition à laquelle, eh bien, j'ai un changement de volume. D'où la question qu'on peut se poser, c'est finalement, quelle est la corrélation entre la variation de la connectivité électrique et le volume structural du matériau. Alors, la connectivité électrique est certes un élément important, mais également, ce qui est important, c'est la connectivité ionique. Et la question est de savoir est-ce qu'on peut maintenant déterminer, grâce à cette technique, la connectivité électrique et la connectivité ionique. Eh bien, ça aussi, c'est des mesures qui sont en train de se développer où, grâce à des astuces, au cœur, je dirais même, de l'accumulateur, grâce à une alternance astucieuse des différents composés, on peut maintenant découpler dans ces composés la variation électronique et la variation ionique de façon simultanée et, bien sûr, avoir des informations précieuses sur les propriétés de transport électron et ion à l'intérieur de ces substances. D'où, à ce jour, on peut directement suivre la croissance des interfaces et l'apparition d'effets climomécaniques où, là, on pense que c'est vraiment dû au changement de volume du matériau et voir exactement ce qui se passe. Alors, la question, c'est finalement est-ce qu'on peut suivre cette variation de pression climomécanique de façon différente ? Et là, je vais utiliser au résumé peut-être le premier cours qui vous a été donné, le premier séminaire par Christelle Laberti où elle a montré les deux façons de suivre l'évolution de la pression à l'intérieur de ces accumulateurs, soit en émettant des gauches de pression comme indiqué ici, ou alors par des fibres optiques. Grâce à cela, on peut suivre dans un composé lorsque vous allez retirer ou mettre du lithium, mesurer ces valeurs de pression. Vous avez ici, dans le cas du composé lithium-CO2, dans lequel, dans ce cas, à l'encontre des autres composés, lorsque vous retirez le lithium, vous avez une augmentation du volume, d'où une augmentation de pression. Par contre, lorsque vous regardez les autres composés, dans ce cas, vous voyez que lorsque vous retirez le lithium, je vais avoir une diminution du volume et ça de façon reversible. Et là, la façon d'avoir des matériaux dans lesquels, finalement, je n'ai pas de variation de volume, je veux dire, de façon fictuelle avec une contrainte zéro, consiste à mélanger, finalement, un matériau qui a une expansion positive avec un matériau qui a une expansion négative et le tout va se moyeniser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de recherches sur des matériaux qui font de l'interprétation avec des zérocontraintes au niveau du volume, c'est-à-dire lithium-Cati-512 ou d'autres phases du type Vanadaet-Nubryt, comme indiqué ici. Nous voilà, si vous voulez, comment on peut, dans ce cas, limiter ces effets de chimio-mécanique. Enfin, un autre point sur lequel on peut regarder comment limiter ces effets est d'utiliser des pressions, je dirais, exacerbées. Et là, c'est une manie relativement intéressante qui montre qu'on peut, dans ce cas, compacter et utiliser des pressions relativement gigantesques, puisqu'on peut aller, ce qu'on voit ici, jusqu'à 1500 mégapascales, c'est-à-dire des pressions de 15,3 tonnes par centimètre carré. Et lorsque on obtient de telles pressions, eh bien, on va, dans ce cas, obtenir une densité relativement forte, on va éliminer la pourrosité à l'intérieur de ces pastilles et avoir de meilleurs contacts. Et effectivement, grâce à de telles pressions, alors bien sûr, d'un point de vue pratique, il n'y a aucun intérêt, mais on peut, dans ce cas, montrer que finalement, on peut avoir, dans ce cas, de très bonnes tenues en capacité avec ces pastilles qui ont quand même été pastillées à des pressions relativement gigantesques mais qui ne sont cyclées qu'à 90 mégapascales. Et vous voyez ici le comportement qui est relativement plat en tenues en capacité avec, là aussi, des régimes qui sont relativement corrects, 0,1c, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, l'avantage de ces temps. Alors enfin, le dernier point qui peut être important pour contrôler, finalement, cette densité des matériaux, c'est de jouer avec la taille des particules. Et en effet, lorsqu'on a des fractures, si on change la taille des particules, si on va vers des particules nanométriques, on va relâcher les contraintes à l'intérieur et aller vers des matériaux qui seront beaucoup plus résistants à les problèmes chimio-mécaniques. Et ça, c'est des manips qui ont été faits par des méthodes de préparation de poudre NMC, série, quand on reviendra par la suite, avec différentes tailles. Et on peut montrer dans ce cas qu'il y a une différence, je dirais, considérable au niveau des propriétés électrochimiques. Alors là aussi, ce qui est important, c'est que je fais une comparaison entre l'électrolyte liquide. Et vous allez voir, dans l'électrolyte liquide, cette taille des particules n'est pas tellement critique, alors qu'elle va devenir critique dans le cadre du tout solide. Et vous voyez ici, effectivement, au fur et à mesure que je diminue la taille des particules, dans ce cas, je vais avoir une meilleure capacité. Alors meilleure capacité, pourquoi ? Une fois de plus, il n'y a pas grand mystère, meilleure compaction et meilleur contact entre, je dirais, les différents électrodes. D'où, par conséquent, je souligne ici l'importance à la morphologie des particules sur ou pour avoir de bonnes performances électrochimiques de ces matériaux. Et cela, eh bien, va me mener à une question qui est, je dirais, aujourd'hui, des plus critiques dans le domaine des matériaux d'électron, que ce soit pour les matériaux lithium-ion, liquides ou tout solides, c'est tout simplement cette fameuse distinction entre les matériaux polycrystallins et les matériaux monolithiques. Alors, un matériau polycrystallin, eh bien, ce n'est rien d'autre que les matériaux qui sont préparés par des procédés de compressivisation qui sont des matériaux avec des poudres sphériques pour une meilleure compacité et c'est ce qu'on trouve beaucoup dans toutes les batteries lithium-ion. Et ce n'est rien d'autre que les particules sphériques secondaires étant une agglomération de grains primaires. C'est-à-dire que ce sont des particules qui vont être agglomérées avec des joints de grains. Et ça, ça va être très important. Par contre, ensuite, vous avez les particules monolithes. Et là, ces matériaux, ce ne sont pas de vrais monocrystaux individuels, mais des larges grains monolithiques qui sont plus ou moins agglomérées. Et cela a des importances capitales. En effet, tout récemment, ou tout récemment, depuis ces quelques dernières années, eh bien, même dans la technologie lithium-ion, on va utiliser directement ces matériaux, je dirais, monolithes. Et grâce à cela, eh bien, il y a des performances, je dirais, fortement améliorées en termes de tenues en cyclage et également en termes de durabilité. Ici, vous avez une citation de Jeff Dant qui a démontré que de tels matériaux pouvaient avoir dépassé des durées de vie de plus de 50 ans avec également des tenues en cyclage relativement impressionnantes. Donc la question est que va-t-il en être du tout solide et le pourquoi et le comment. Et c'est là que je dirais que tout va devenir assez intéressant et comprendre réellement le rôle de ces matériaux. Alors si je prends le tout solide, eh bien, je prends le cas d'un exemple de deux matériaux qu'on va utiliser pour faire des composites, un matériau polycrystallin et un matériau, dans ce cas, monolithide. Tout d'abord, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'après 40 cycles, vous regardez tout simplement la fracture intérieure de ces matériaux. Eh bien, dans le cas des matériaux polycrystallins, puisque ces agglomérations, eh bien, il va y avoir tout simplement des fissures intragranulaires. Et ça, ça va se développer très facilement lors du cyclage. Par contre, dans un matériau monolithe, eh bien, le nombre de fissures sera relativement limité. D'où, fissures relativement limitées, vous ne perdrez pas les contacts, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ces matériaux vont se comporter de meilleure façon en tenu à un cyclage. Et cela, est démontré ici par ces deux graphes dans lesquelles on trace la fraction de volume cumulé de particules imbriquées dans ces phénomènes de transport. Et ici, je trace tout simplement la distance, le chemin de diffusion du lithium, c'est-à-dire le voyage du lithium. Et vous voyez qu'en ce cas, après 40 cycles, eh bien, j'aperçois que dans ce cas, il est multiplié par 3 par rapport au matériau monolithe ici. Cela veut dire que j'ai beaucoup plus de fracturation dans le cas des matériaux polycrystallins que les matériaux sessalins. Cela, eh bien, on peut encore le représenter, je dirais, de façon encore plus imagée sur cette diapositive qui, j'espère, va tout éclaircir. Vous avez ici ces matériaux polycrystallins, comme je vous ai décrit, et le matériau cycrystallin. Vous voyez que maintenant, le chemin de diffusion, eh bien, le temps de diffusion va être certainement plus long dans le cas du matériau monolithique. Et à effet, ce que je trace ici, c'est la diffusion apparente du lithium dans ces différents matériaux. En bleu, vous avez ici le matériau polycrystallin et le matériau polycrystallin. Et vous voyez qu'effectivement, dans le cas du matériau polycrystallin, j'ai une diffusion apparente qui est moindre. Pour la bonne et simple raison, c'est que mon lithium, eh bien, il a un temps de voyage plus important. Par contre, dans ce cas, il est plus faible. Par contre, regardez, lorsque je charge, je m'aperçois qu'en ce cas, j'ai une augmentation de la diffusion apparente du lithium qui est importante. Et ensuite, lorsque je décharge, eh bien, je reste avec une diffusion apparente. Alors cela, je dirais, c'est presque virtuel. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous allez directement oxyder ce matériau, vous allez faire finalement du broyage électrochimique. Vous allez réduire la taille des particules, d'où automatiquement, vous allez changer la surface de vos particules. Et c'est une surface apparente que l'on ne prend pas en compte lorsqu'on fait ces calculs. Alors ensuite, eh bien, si maintenant, je regarde au niveau de l'électrolyte solide, mais au niveau de l'électrolyte solide, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ça va tout changer. C'est-à-dire, dans le cas de l'électrolyte liquide, je peux avoir des capacités ou du moins des puissances supérieures avec des matériaux qui vont être des matériaux polycrystallins que cestallins. Ici, la situation est totalement différente puisque, dans le cas du matériau monolithique, eh bien, je n'ai très peu de fractures. Et par contre, maintenant, si j'ai des fractures dans le cas du matériau que j'appelle le matériau polycrystallin, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, je vais avoir réaction d'interface et je perds les contacts et j'ai une augmentation de la porosité. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la diffusion apparente sera moindre et la diffusion réelle. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui va contrôler, finalement, les performances en puissance de ces matériaux. Alors, on peut continuer et pour vous montrer réellement l'importance de cela, eh bien, je vais vous montrer quelques manies qui ont été faites, maintenant, sur une électrode positive en milieu liquide. Alors, ce qu'ont fait les chercheurs ici, ce n'est pas compliqué, ils ont pris leurs matériaux d'électrode et ils ont oxydé jusqu'à différents potentiels. Ensuite, ils ont tout simplement récupéré la poudre et ils ont fait des mesures de surface spécifiques pour savoir quel était, finalement, le volume de ces poudres. Et à partir de cela, eh bien, ils ont en déduit, effectivement, la variation du volume en mètres carrés par gramme. Et vous voyez ici que dans le cas des matériaux polycrystallins, au fur et à mesure que j'augmente le potentiel, vous voyez que j'augmente drastiquement la surface PET, ça veut dire que j'augmente considérablement dans ce cas le broyage électrochimique, c'est-à-dire que je décrois la grosseur ou la taille de mes particules. Par contre, dans le cas du matériau monolithique, vous voyez que j'aille jusqu'à 4,2 volts, eh bien, je n'ai pas de changement. Et ça, c'est de nouveau une fois de plus très important, car aujourd'hui, on veut des batteries avec des capacités plus importantes. pour avoir ces capacités plus importantes, il va falloir sortir plus de nickel et aller à des potentiels plus hauts, où on va avoir cette transition H2, H3. D'où c'est la raison pour laquelle toutes les nouvelles générations de batteries à ion lithium vont utiliser tout simplement ces particules monolithes. Voilà, si vous voulez, l'importance de tout cela. Alors ensuite, on peut encore élaborer sur les différences qu'on peut avoir. Et ici, je vais vous montrer encore une fois de plus des expériences qui ont été faites au niveau du tout solide, dans lesquelles on va comparer de nouveau le même matériau avec le même électrolyte, dans lequel on va utiliser du polycrystallin et dans ce cas, on va utiliser du monolithe. Et vous voyez ici la chute en capacité. Eh bien, je peux l'associer dans ce cas à la masse perdue par la perte de contact avec l'électrolyte et le NMC dû à ce broyage et ensuite, comme vous voyez ici, une augmentation de la diffusion du lithium ou du chemin de diffusion. Par contre, si je vais dans le cas du monolithe, vous apercevez que ces valeurs sont relativement moindres et ce, une fois de plus, vous montre, si je peux dire, l'avantage de pouvoir travailler avec ces particules monolithes. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur cette morphologie qui est certainement le point le plus important au niveau du matériau d'électrode car la fissuration intergranulaire va être essentielle. OK ? D'où, vous ayant montré ces aspects, je dirais, de morphologie. Eh bien, on va maintenant continuer dans un aspect qui est aussi presque important qui est l'aspect des interfaces. Alors, je vous ai déjà raconté à plusieurs reprises qu'il y avait des réactions de dégradation à ces interfaces et aujourd'hui, on va voir comment, finalement, on va pouvoir tenter ou du moins y remédier. Alors, la raison est relativement simple, c'est que vous avez ici, tout simplement, un oxyde et vous voulez combiner un sulfure avec un oxyde. Donc, automatiquement, il va y avoir des réactivités, des incompatibilités chimiques. Bon, le lithium va vouloir être attiré par le souffle et ainsi de suite. Vous allez créer dans ce cas des zones de déplétion, c'est-à-dire des zones, des interfaces isolantes qu'on veut pouvoir ici. Et ça, ça va être, je dirais, négatif, une fois de plus, pour le fonctionnement de ces batteries. Alors, bien sûr, pour remédier à ça, eh bien, il va falloir tout simplement mettre des couches tampons. C'est-à-dire, ces couches tampons vont permettre d'abord de bloquer la réactivité électrochimique sans en affecter si possible le transport. Et bien sûr, la nature de ces couches tampons doit être réfléchie sur des bases de chimie du solide avec des concepts d'acidobasicité et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, je dirais, il y a des recherches considérables sur les différents types d'enrobage et vous regardez la littérature, je dirais, vous pouvez trouver tous les types d'enrobage que vous voulez, tous les oxydes y passent et ainsi de suite. Généralement, je dirais, un travail avisé ou réfléchi demande de connaître finalement quelles sont les propriétés acido-basiques de ces matériaux. Généralement, on aime très bien dans ce cas, en raison du nickel sur un IMC, d'avoir dans ce cas des oxydes acides, oxydes acides comme lithium silicate, vous les regardez tous, c'est tous des oxydes acides. Et on veut également connaître quel va être l'état de surface de ces matériaux, c'est-à-dire quels vont être leurs potentiels états. Et là aussi, à partir de cela, on pourra arriver à choisir le bon matériau pour l'enrobage par rapport à l'électrode qu'on utilise. Alors ça, c'est voulu, les matériaux qui existent. Alors si maintenant, on regarde les méthodes pour directement développer ou pour finalement effectuer cet enrobage, bien là aussi, elles sont très nombreuses. vous avez des méthodes en solution avec toute la chimie du solide, le soligel, le spray coating. Vous avez ensuite toutes les méthodes physiques comme la PLD, comme l'atomic layer déposition, le spattering ou le broyage mécanique. Et tout cela, c'est des techniques qu'on base directement, qui sont développées dans la littérature pour essayer de fabriquer ces enrobages de particules. Alors bien sûr, dans la littérature, vous allez trouver des centaines de papiers avec chacun vantant le mérite d'un tel ou un tel matériau. Alors je ne vais pas passer tous ces papiers à revue, mais je vais tout simplement vous donner un aperçu de ce qui se fait et de ce qui semble être les plus crédible. Alors un de ces papiers, par exemple, je vais vous montrer ici un papier qui a lieu ou qui s'est développé grâce à des méthodes de soligel, où dans ce cas, on va tout simplement regarder quel va être le dépôt de lithium no-byte, dans ce cas, no-byte, excusez-moi, sur directement des particules de NMC. D'où les méthodes vont être préparées en sol, un gel, et ensuite, on va faire un enrobage pour obtenir ces particules cœur-couronne, c'est-à-dire, avec bien sûr des épaisseurs qui sont, si elles sont de l'ordre du quelques nanomètres, c'est mieux, car le transport sera mieux. Et vous voyez qu'en ce cas, effectivement, vous voyez que si on prend des particules non enrobées avec des particules enrobées, eh bien on peut pour les mêmes vitesses de décharge, eh bien obtenir, dans ce cas, une capacité plus importante avec les particules qui sont enrobées. Ensuite, on peut faire ça avec d'autres types d'approches. Approche, je dirais, d'exolution ou de ségrégation, c'est-à-dire qu'en ce cas, il suffit de mener un matériau à très haute température avec, dans ce cas, il va y avoir, je dirais, une extraction à haute température du métal et dans ce cas, on va former tout simplement de l'alumine à L2O3. Et cet alumine va pouvoir être utilisé comme enrobage de ce matériau qui est tout simplement lithium-aluminium cobalt-oxyde qu'on appelle dans notre jargon NCA. Autres exemples dans lesquels, dans ce cas, on va regarder un dépôt de lithium-4I5O12 via un lead fluidisé, c'est-à-dire qu'en ce compte-là, on va prendre tout simplement des méthodes de solution et on va tenir les particules en lévitation au fur et à mesure qu'on va jeter un jet d'électrolyte ou un jet de solution pour arrober de façon confocale ces particules. Et là aussi, on obtient qu'on peut avoir une amélioration entre les particules non cotées et les particules cotées. Une fois de plus, vous avez des centaines de papiers sur les arrobages et chaque fois, bien sûr, le matériau coté va montrer de meilleures performances. D'autres types de revêtements, des revêtements de type carbone, type diamant, qui se font comme indiqué ici. Vous avez des revêtements de type Li2, C02, voire des revêtements au niveau de lithium carbonate. Et là aussi, je vais tout simplement profiter pour faire un clin d'œil pour montrer finalement que ce revêtement, cet arrobage, va avoir des conséquences différentes si vous êtes en tout solide ou en liquide. Et notamment, si vous êtes en particules monolithes ou polycrystallines. En effet, si vous faites du dépôt ou d'un arrobage, si vous faites un arrobage sur du monolithe, lors du cyclage, votre arrobage va rester intact. Si maintenant, vous faites sur du polycrystallin, s'il y a, comme je vous l'ai mentionné, cette fissuration intergrain, vous allez perdre la cohésion entre les différents grains et automatiquement, votre arrobage ne va pas être idéal. Et si vous avez une électrolyté liquide, l'électrolyté liquide va pouvoir s'infiltrer dans votre matériau d'électrobe et avoir finalement des surfaces fraîches dans lesquelles il va entraîner des compositions d'églasations, il va entraîner des DSEI et des chutes de capacité. Tout ça aussi, c'est un point relativement important à prendre en considération. Enfin, d'autres techniques qui sont utilisées, c'est dans ce cas où on prend des particules d'un MC classique et sur lesquelles on va tout simplement déposer des borates lithium et vous voyez qu'en ce cas, si je prends des matériaux dans lesquels je n'ai aucun matériau enrobé, dans ce cas, je vais avoir des surfaces qui vont être contaminées par les réactions de dégradation. Si maintenant, je fais un traitement à haute température, je vais obtenir une protection grâce à un borate lithium qui va, une fois de plus, limiter les réactions secondaires et réactions de dégradation. Et c'est ce qu'on voit une fois de plus sur cette transparent dans lequel, toujours pareil, une amélioration entre le matériau qui va être un matériau non coté et le matériau coté. Enfin, deux autres exemples dans lesquels, celui-là, on va regarder simplement là aussi, c'est des papiers qui ont fait pas mal de bruit lorsqu'ils sont sortis, dans lequel l'aspect bénéfique c'est d'avoir un carbonate à la surface finalement de NMC. Alors là, les traitements sont des traitements relativement particuliers et là, on regarde deux particules dans lesquelles il y a eu un dépôt de lithium carbonate et ensuite, ce dépôt de lithium carbonate a été couplé à un dépôt de lithium nioba. D'où, tout cela, pour voir là l'effet, je dirais, bénéfique, on peut regarder sur ces courbes classiques de cyclage potentiels en fonction de la capacité, mais on peut également regarder une fois de plus sur les mesures d'impédance et là, vous voyez tout simplement les mesures d'impédance avec, dans le cas du matériau non coté, le matériau coté avec, dans ce cas, lithium de CO3 et le matériau qui est enrobé avec lithium de CO3 lithium niobéote. et vous voyez très bien qu'en ce cas, vous voyez tout simplement la résistance d'interface électrolyte NMC qui va décroître considérablement au fur et à mesure que je vais tout simplement appliquer mon enrobage, ce qui est, je dirais, une méthode directe de voir ça. Et enfin, le dernier exemple qui montre finalement la possibilité de faire, dans ce cas, du dépôt confocal, eh bien, c'est tout simplement des particules du matériau spinel à symbole que vous avez mentionné auparavant où on va, dans ce cas, utiliser, eh bien, le dépôt par ablation laser pour déposer ce film lithium 3PO4, film d'ailleurs que l'on peut déposer de façon, je dirais, très élégante avec des mesures d'atomic layer deposition, c'est-à-dire des mesures de couche, de déposition en couche. Et grâce à cela, eh bien, on peut, une fois de plus, dans ce cas, eh bien, augmenter toutes ces performances comme on voit ici entre les matériaux qui sont des matériaux non arrobés et des matériaux arrobés. Donc voilà, si vous voulez, tout, je dirais, ce domaine de recherche qui est en train de se développer pour arriver à maîtriser, contrôler ces réactions de dégradation. Alors, maintenant, je vais vous montrer finalement des approches qui sont peut-être plus originales et moins travaillées où on peut également trouver des systèmes ou des moyens ou des astuces pour contourner ces problèmes. Alors, tout cela, eh bien, on peut l'indiquer ici. C'est tout simplement voir si on ne peut pas changer des oxydes et passer à des matériaux des sulfures dont les potentiels rédoxes sont beaucoup plus faibles. Ça veut dire qu'en ce cas, si mes potentiels rédoxes sont beaucoup plus faibles, je vais retomber dans le domaine de la thermodynamique stabilité de mes électrolytes. Et vous voyez ici, si je prends maintenant le cas, eh bien, des oxydes, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on est complètement dehors du domaine de la stabilité de, bien sûr ici, de l'argérodite, voire même des halogénieurs. Maintenant, si je vais au sulfure, vous voyez que les sulfures, eh bien, le domaine de la stabilité, maintenant, eh bien, il tombe parfaitement dans le domaine du couple rédox du sulfure. Ça veut dire que là, eh bien, je vais tout simplement minimiser mes réactions secondaires et je vais pouvoir m'en affranchir. Alors, ces sulfures, ils sont intéressants parce qu'il y a d'autres avantages. D'abord, comme je vous mentionnais, le couple rédox est beaucoup plus faible et beaucoup plus adapté aux électrolytes que l'on a aujourd'hui. Ce sont des composés plus métalliques en raison d'une meilleure covalence, le sulfure étant, bien sûr, moins électronatif que l'oxygène et ils ont, je dirais, une meilleure connectivité ionique due à la moindre polariserabilité du sulfure par rapport à l'oxygène. Donc voilà, ces avantages et également, ce qui est très important, ils ont une meilleure déformabilité c'est-à-dire qui vont pouvoir permettre de fabriquer des électrodes qui seront beaucoup plus, je dirais, compacts avec des contacts relativement intéressants. Alors, si on regarde finalement les performances, eh bien, si on compare, vous avez ici des courbes, certainement pas une des meilleures courbes qu'on peut obtenir avec les oxydes là-dessus, mais c'est des matériaux dans ce cas qui étaient cotés avec lithium-nioblate, avec du LPS comme électrolyte, et si maintenant je compare avec un matériau, un matériau comme indiqué ici, qui est en ce cas la phase lithium-titan-FES, une phase de qualité de l'OB au laboratoire, c'est-à-dire un composé lamellaire au soufre riche en lithium, vous apercevez qu'en ce cas, je peux obtenir des capacités relativement conséquentes et même nettement plus importantes qu'avec les NMC et on verra par la suite ce que ça peut donner. Alors finalement, cela, eh bien, ça peut offrir la possibilité de cycler les composites sans carbone et sans arrobage. Sans carbone, pour la bonne et simple raison, c'est que le matériau par lui-même apporte sa connectivité électrique et sans arrobage car ce matériau eh bien, a ou est en contact avec un sulfure. c'est-à-dire que j'ai un matériau d'électrode qui est un matériau sulfuré et mes électrolytes contiennent du soufre. D'où il y a effectivement pas mal d'opportunités, c'est-à-dire qu'on peut grâce à cela eh bien, cycler des accumulateurs vis-à-vis du lithium puisqu'en ce cas, eh bien, mes réactions de dégradation sont moindres et de plus, le matériau montre une très grande déformabilité donc par conséquent, je peux avaisser les pressions et avoir ces cyclages possibles par rapport au lithium et je peux également dans ce cas faire des électrodes mixtes dans lesquelles je vais mélanger mon composé lamellaire souffré avec, dans ce cas, du NMC et on peut là aussi obtenir eh bien, des performances relativement intéressantes et qui peuvent être utilisées par la suite, on le verra certainement la prochaine fois pour faire cycler des batteries d'hydrières et des batteries aux sélicions. Donc voilà la question de ce qu'on peut faire. Alors la question qu'on peut se demander maintenant, c'est que si j'utilise ces matériaux qui ont une bonne conductivité ionique et électrique, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre dans mon électrode positive ce conducteur ionique ? Et là, eh bien, c'est la question qu'on va regarder et voir comment on peut construire de façon simple une boîte. Là, ce que vous regardez, c'est la composite de cathode conventionnelle dans laquelle vous avez, dans ce cas, votre matériau d'électrode actif qui est en noir, vous avez ici l'électrolyte en blanc et vous avez, dans ce cas, le carbone. Bon. Le problème, c'est que le carbone et cet électrolyte solide, eh bien, ce sont des matières qui sont mortes électrochimiquement, c'est-à-dire qu'elles n'apportent pas de capacité, d'où, par conséquent, c'est des pénalités pour la capacité. De plus, eh bien, ça va créer des interfaces dans lesquelles il va falloir des pressions pour s'assurer qu'elles ont de très bons contacts. Donc, la question est, finalement, est-ce qu'on peut, dans ce cas, eh bien, dessiner ou concevoir des électrodes positives dans lesquelles, finalement, il n'y a pas de conducteur ionique. et il n'y a pas de carbone. Et cela, eh bien, bien sûr, ça aurait des avantages puisqu'on aurait 100% de matériaux actifs. Il y aurait également des changements de volume homogènes, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de perte de contact, ainsi de suite. Et la question qui se pose, bien sûr, si on veut faire cela, eh bien, comment choisir ce matériau d'électrode ? Donc, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Quels sont les caractères, les caractéristiques que l'on doit avoir pour trouver un matériau d'électrode qui puisse répondre à cette demande d'un point de vue application ? Eh bien, tout d'abord, il vous faut un matériau d'électrode qui va être un conducteur ionique et un conducteur électronique. Bon, ça, on l'a déjà acquis puisqu'on a dit que les sulfures le pouvaient. Ensuite, il vous faut tout simplement un matériau qui a une haute stabilité vis-à-vis des électrolytes. Puisque j'ai abaissé mon potentiel redox dans le cas des sulfures, eh bien, j'ai cette propriété aussi. Il faut également un matériau qui a une très grande déformabilité ou une faible duroté. Et là aussi, les sulfures m'apportent directement cet avantage. D'où, par conséquent, eh bien, on peut, dans ce cas, ou on doit pouvoir utiliser cela pour, directement, eh bien, créer, je dirais, des électrodes capables de travailler sans conducteur ionique et sans carbone. Alors, bien sûr, dans ce cas, quels sont ces matériaux ? Eh bien, automatiquement, vous avez compris que ces matériaux seront à base de soufre. Et ils sont à base de soufre, lesquels ? Eh bien, dans ce cas, on va simplement utiliser des matériaux relativement classiques, qui sont bien connus dans la chimie du lithium, qui sont les phases lamellaires TS2, ou les phases, je dirais, lithium-X TS2, qui sont finalement des polymorphes, ou des spinels dans lesquels on va tout simplement retirer le cuivre pour obtenir des spinels TS2S4 qui ont également des propriétés de TS2. D'où, on ne va pas regarder tous ces matériaux, mais on va simplement en regarder un, qui est de la phase LX TS2 ou LTS. Et effectivement, c'est un matériau intéressant, car si vous, vous prenez un tel matériau, et si vous le faites cycler dans une batterie tout solide, comme indiqué ici, avec cette fois, regardez, un conducteur ionique de façon classique, vous obtenez une très belle courbe électrochimique. OK ? Maintenant, si je veux faire appliquer mon concept, c'est-à-dire ne pas utiliser de conducteur ionique, eh bien, le premier essai est un désastre, vous allez percevoir que je n'ai plus aucune capacité. Par contre, si maintenant, je prends ce matériau et je le broie manuellement ou mécaniquement, eh bien, vous pouvez ici, je restitue toute ma capacité. Vous savez-là qu'en ce cas, je peux utiliser ce matériau broyé directement comme électrode sans additifs de conducteur ionique et sans carrois et sans arrobage. Et en effet, on peut, dans ce cas, eh bien, obtenir un tel matériau et essayer de voir même et de comprendre pourquoi un tel matériau fonctionne. Et pour comprendre cela, on fait des mesures de JTT et on regarde ce qui se passe entre le matériau, je dirais, idéal, Prestine, et le matériau broyé. Et on regarde effectivement que si on regarde les coefficients de diffusion, eh bien, il y a un changement drastique des coefficients de diffusion entre le matériau Prestine et le matériau broyé. il y a un facteur de 100 au niveau de cette diffusion du lithium. Et cela provient du fait, tout simplement, que, dans ce cas, eh bien, on passe une structure 2D à une structure 3D, c'est-à-dire qu'on a, dans ce cas, eh bien, des chemins de conduction de diffusion pour l' lithium qui sont totalement différents et on a, je dirais, une plus basse tortuosité qui permet d'obtenir des diffusions beaucoup plus rapides et ainsi de suite. Donc, par conséquent, eh bien, ce qui se passe, c'est que grâce à ce broyage, eh bien, on a, bien sûr, augmenté la diffusion apparente, parce qu'on ne va pas changer la conductivité intrinsèque du lithium de ce matériau qui est bien défini, qui dépend de la structure, mais on va tout simplement, par ces méthodes de broyage, eh bien, tout simplement, modifier, comme on peut voir ici, la diffusion apparente grâce à la tortuosité qui va être modifiée et ensuite, bien sûr, tortuosité qui est modifiée, particules plus petites, déformabilité et densité pure. Eh bien, grâce à cela, eh bien, on peut, et ça, c'est les travaux une fois de plus qui ont été faits au laboratoire récemment par Benjamin Henlekar, dans lesquels on va, dans ce cas, eh bien, grâce à cette astuce, eh bien, cicler des batteries à relativement basse pression. Vous voyez ici, on peut cicler des batteries actuellement jusqu'à 0,1 mégapascale grâce à une telle électrode et tout ça, c'est des batteries et tout solides. Il n'y a aucun ajout, je dirais, de liquide ionique ou de liquide et ainsi de suite. Et cela, eh bien, permet également d'obtenir des systèmes qui vont fonctionner à température ambiante et qui peuvent, comme vous pouvez le voir ici, utiliser maintenant du lithium métal comme électrode négatif. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec des modifications et en déviant complètement des oxydes qui sont fortement étudiés aujourd'hui et en regardant les sulfures. Alors enfin, on peut se demander, je vais conclure là-dessus, quel est finalement ou quel va être l'avantage de ces systèmes ? Eh bien, l'avantage de ces systèmes, bien sûr, on va les voir en termes de densité d'énergie. Et si je regarde en termes de densité d'énergie, eh bien, voilà tout simplement ce qu'on peut réaliser avec le NMC. Alors, NMC va vous donner, bien sûr, théoriquement, une forte densité d'énergie, mais malheureusement, pour que ce NMC fonctionne, il faut le mélanger avec 30 % d'électrolytes solides, c'est-à-dire avec 30 % de matières inactives. Et c'est pour ça que finalement, si vous partez avec des valeurs de 500 Wh par kilogramme ou à peu près, vous arrivez, dans ce cas, aux alentours de 374 Wh par kilogramme. Maintenant, si je prends ces sulfures, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je peux, grâce au broyage de mécanique, eh bien, obtenir des densités d'énergie de 300 Wh par kilo, qui sont à peu près, je dirais, identiques. Alors, sachant bien que ces matériaux ont un potentiel plus faible que les oxydes, par contre, ils ont une capacité plus grande, d'où le produit, finalement, va vous donner une valeur relativement identique. D'où, le message que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a là aussi pas mal de recherches qui se font sur les sulfures qui apparaissent comme des matériaux compétitifs avec les NMC pour les batteries tout solides. Bien sûr, on n'y cite plus d'attention car il va y avoir des problèmes, là aussi, de sécurité et des problèmes de H2S qu'il va falloir prendre en considération, des problèmes de stabilité à l'humidité qu'il va falloir prendre en considération. Donc, voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur tous ces matériaux d'électrode positif et comment on peut arriver aujourd'hui à maîtriser cette électrode positive en ayant soit des NMC, soit des sulfures et surtout en utilisant des méthodes d'arrobage dans les cas les plus extraits. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci.